La Bourse de Paris en recule ce matin dans le sillage de la clôture en baisse des places boursières européennes ou encore américaines. L'heure semblait à la correction sur les différents indices après des envolées spectaculaires en dépit des nouvelles économiques. Les techs qui portent traditionnellement les indices américains et notamment le Nasdaq ont toutes clôturées dans le rouge hier soir avec notamment Apple qui lâchait plus de 8% en clôture. Le CAC 40 ne devrait d'ailleurs pas trouver d'autres relais aujourd'hui que les marchés américains qui regarderont eux de près les chiffres de création d'emplois aux Etats-Unis publiés par le département du travail avant un week-end de trois jours aux Etats-Unis. Le taux de chômage aux Etats-Unis sera particulièrement scruté. Un recul sous la barre des 10% devrait être plutôt bien accueilli par le marché puisque c'est actuellement la prévision des économistes sur le sujet. La séance parisienne semble donc bien partie pour continuer dans le rouge au moins jusqu'à l'ouverture des marchés américains. Côté entreprises à la Bourse de Paris, le président du conseil d'administration d'Engie a confirmé les rumeurs selon lesquelles Engie voulait que l'offre de Veolia sur sa participation dans Suez soit revue à la hausse. PSA et Total lancent de leur côté via leur filiale respective Opel et Saft une société commune de fabrication de batteries, un projet né de l'ambition de faire face à la concurrence asiatique dans ce domaine. Et enfin SMCP, le groupe derrière les marques Sandro, Mage ou encore Defursac publie un chiffre d'affaires en baisse de 31% sur le premier semestre. Le groupe annonce cependant avoir mis en place des mesures de réduction des coûts opérationnels pour faire face à la période et constate une amélioration progressive des ventes en Chine sur le début du deuxième semestre. Et petit tour en Asie justement pour finir, le Nikkei au Japon finit ce matin en baisse de 1,11%. Sous-titrage ST' 501